Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alimentation. Alors, juste en préambule, je vais me permettre de vous rappeler quelques bonnes pratiques pour que ce webinaire soit le plus confortable pour tout le monde. Déjà, je vais vous demander de bien vérifier, s'il vous plaît, que vos micros et caméras sont bien coupés pour faciliter le bon déroulement du webinaire. Je vais vous inviter également, si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, à utiliser le chat. Donc, vous le voyez à l'écran, c'est le bouton en haut à droite. Vous pouvez également modifier l'ergonomie et la configuration entre les vignettes des caméras et la présentation PowerPoint pour l'avoir en plus grand, si vous le souhaitez. Et enfin, comme vous l'a dit Aurélie, le webinaire est enregistré et vous pourrez y avoir accès sur nos sites Internet d'ici quelques jours. Et n'hésitez pas également à renseigner vos noms et prénoms et éventuellement structures pour faciliter les questions futures aux intervenants. Voilà, je vous remercie beaucoup. Un petit mot de rappel sur le programme. Comme vous l'a dit Aurélie, on aura le plaisir de recevoir aujourd'hui deux intervenants. Donc, Laurent Linossier de Limagrin Ingrédients, qui va nous présenter les résultats d'un programme de recherche sur la filière maïs et notamment la relocalisation de la filière Cornonflex. Et Luxonnier de Linrae Béia, qui nous présentera, lui, les résultats d'un programme de recherche sur la filière blé. Donc, vous aurez l'occasion, bien entendu, de leur poser vos questions après chacune de leurs interventions. Du coup, je vais juste me permettre de vous dire un petit mot sur le Technocampus Alimentation pour ceux qui ne le connaîtraient pas avant de passer la parole à Aurélie. Donc, pour mémoire, le Technocampus Alimentation, c'est un outil qui est mis en place par la région des Pays de la Loire avec une mission de service public et d'animation de la filière agroalimentaire. Donc, on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner sur tout ce qui est accompagnement individuel de projets, de développement, d'innovation, sur la formation de vos équipes pour monter en compétences. On vous propose également tout un trend d'animation que vous pouvez retrouver quotidiennement présenté sur notre site Internet. Je vais juste vous indiquer deux prochaines manifestations qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc, le 16 novembre, on va organiser un webinaire le matin sur la valorisation des coproduits dans une optique anti-gaspillage avec notamment un panorama des tendances et usages sur cette thématique à travers le monde. Le 9 décembre, on organisera cette fois-ci en présentiel au Mans, en partenariat avec l'IGPAC, qui est une plateforme dédiée à l'emballage alimentaire, une journée d'informations sur l'alimentation et le packaging pour une cible senior autonome ou en perte d'autonomie. Et enfin, l'année prochaine, le 3 février, on organisera également en présentiel à Nantes une journée Food for Sight dédiée à l'innovation en immersion et à la cross-fertilisation avec d'autres secteurs économiques. Voilà, je n'en dis pas plus pour cette brève introduction et je passe tout de suite la parole à Aurélie Gardarin, donc du pôle VG Police Valley, qui va vous présenter les compétences et l'accompagnement proposés par VG Police Valley. Merci à tous. Merci Viviane. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais juste faire un bref rappel des axes d'innovation et de l'accompagnement du pôle VG Police Valley en préambule de la présentation des deux projets, GranoFlex et Vagrin, qui vont suivre. Donc, simplement, le pôle VG Police Valley, pardon, historiquement, est un pôle qui rassemble un réseau d'acteurs autour du végétal, qui est là pour finalement innover sur le végétal, pour le végétal et par le végétal, et qui est issu d'une fusion entre le pôle Céréales Valley, qui était dédié aux grandes cultures, et le pôle VG Police, qui était dédié au végétal spécialisé. Donc, on représente une communauté nationale et un accompagnement de proximité, avec quatre grandes régions qui sont représentées de par l'historique du pôle, avec Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Bretagne. Donc, on a notre siège social qui est à Angers et une agence qui est à Clermont-Ferrand, où je suis basée moi-même. Et puis, on a des antennes de proximité qui sont situées à Saint-Paul-de-Léon, en Bretagne, à Orléans, Centre-Val-de-Loire, et des bureaux à Rennes, à Nantes et à Lyon, pour avoir cet accompagnement de proximité. Donc, le pôle est constitué de 500 adhérents, qui représentent une communauté d'entreprises, de centres techniques, de laboratoires académiques et de chambres consulaires. Donc, les membres sont représentés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du végétal, de la génétique aux usages, où on a des acteurs qui sont plutôt positionnés sur l'amont, avec tout ce qui est obtention et sélection variétale, santé du végétal, machinisme et numérique et agriculture de précision. Ensuite, toutes les productions végétales sont représentées, sauf la forêt, qui possède lui-même un pôle dédié. Mais on a, dans le cadre des productions végétales, les semences et les plants, les grandes cultures, le maraîchage, l'arboriculture, l'horticulture ornementale, la viticulture et la cidriculture, et les plantes aromatiques et médicinales. En aval, on a tout ce qui est dédié à la transformation et à la distribution, donc avec des axes qui sont deux axes positionnés sur des approches non alimentaires, qui est agromatériaux et biotransformation et végétal urbain. Et on a deux axes qui sont positionnés sur l'approche alimentaire, donc alimentation humaine et animale, et nutrition, prévention santé, bien-être cosmétique. Donc, ces axes d'innovation sont représentés ici. Vous avez donc trois axes qui sont plutôt orientés sur la production végétale, avec tout ce qui est innovation variétale, performance des semences et des plants. Santé du végétal, avec tout ce qui est alternative aux phytopharmaceutiques, santé du sol. On a les approches de nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production, donc avec tout ce qui est robotique mobile, outils à la décision, capteurs qui peuvent être utiles pour la production. Et cet axe est relativement transverse, puisque certains outils peuvent être utilisés pour les usages du végétal. On a ensuite quatre axes, comme je vous le disais, sur le développement des usages. Donc, deux axes orientés alimentation et bien-être santé et cosmétique. Je suis coordinatrice de l'axe végétal pour l'alimentation humaine et animale au sein du pôle. Et donc, les deux axes agromatériaux et biotransformation, donc avec tout ce qui est valorisation des coproduits et l'approche d'économie circulaire. Et ensuite, le végétal urbain. Donc, on peut prendre l'exemple des fermes urbaines ou du végétal dans le cadre de vie, avec ce qu'on peut voir comme les toits végétalisés. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter deux approches collaboratives. Et donc, je voulais juste vous faire un petit rappel de pourquoi les projets collaboratifs. Donc, en fait, l'innovation doit trouver son marché. Et dans ce cadre-là, des questions se posent, notamment, est-ce qu'on a toutes les compétences seules pour développer ce type de produit ou de service ? Est-ce que l'investissement est important ? Est-ce que si ça ne marche pas, on a des moyens de sécuriser un peu ces investissements ? Et dans ce cas-là, l'idée du projet collaboratif, c'est d'avoir finalement un consortium qui se crée pour partager le risque, pour avoir des complémentarités d'expertise et pour avoir, finalement, accès à un soutien financier qui peut être direct par le biais d'appels à projets et de subventions ou indirect par le biais du crédit impôt recherche, notamment. Et l'idée, finalement, d'avoir un consortium, c'est de partager ces expertises et donc d'avoir un retour gagnant sur ce type de projet. Donc, dans le cadre du pôle, l'ingénierie de projet, finalement, peut débuter de l'idée avec un groupe d'émergence qui peut être mis en place et qui permet finalement de mettre autour de la table des acteurs qui ont des problématiques à partager. Donc, on va faire des réunions d'émergence qui vont permettre justement de définir les objectifs de chacun et les objectifs globaux. Et puis ensuite, dans le cadre de ces groupes d'émergence, voir s'il y a des compétences et des expertises qui pourraient manquer. Et dans ces cas-là, utiliser le réseau pour faire une mise en relation et consolider le consortium. Donc, cette constitution de consortium permet de répondre à des appels à projet. Et dans le cadre du pôle, c'est l'idée d'avoir de la veille qui va permettre de proposer des financements adaptés au projet qui est en émergence. Donc, pour terminer, les offres d'accompagnement. Donc, il y a vraiment une offre d'accompagnement au niveau d'innovation, ce que je viens de vous présenter, avec tout ce qui est stimulation d'idées et émergence de projet, identification des partenaires et montage du projet. Et puis aussi, un accompagnement à la recherche de financement, notamment les financements européens et la labellisation des projets dans le cadre des dépôts et des réponses aux appels à projet. On a aussi un service croissance qui va permettre d'apporter des approches de veille et de prospective. Une approche consommateur avec un Living Lab qui permet d'avoir un test avec les utilisateurs finaux. Et puis, on a aussi les approches sur la performance des entreprises, avec les démarches RSE, notamment, et le développement des compétences avec les bourses à l'emploi et les bourses à la formation. Donc, à l'international, on a aussi un accompagnement sur les marchés à l'international, avant le Covid, des veilleux mutualisés. Et puis, on a aussi des participations aux événements internationaux et des réseaux de clusters qui sont mis en place pour justement pouvoir aller sonder les marchés en Europe et à l'international. Et donc, d'utiliser le développement de ces réseaux pour pouvoir travailler l'export, notamment. Ensuite, on a l'aspect réseau et communication. Donc, c'est tout ce qui est mis en relation potentiel pour faire avancer les entreprises et les projets. Et puis aussi, des animations comme les animations d'aujourd'hui qui permettent d'avoir une redescente d'informations ou des ateliers de partage, notamment. Ensuite, on a la promotion et la valorisation des projets, comme ça va être le cas juste après. Et puis, ça permet aussi d'avoir un rayonnement et une attractivité des territoires que nous représentons. Donc, voilà. Si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Je vais donner la parole à Laurent Linnossier de l'Imagra Ingrédients, qui va nous présenter le projet GranoFlex, qui est un projet FUI qui est terminé et qui s'intéressait à la filière maïs pour la production de cornflakes. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voudrais en préambule remercier les organisateurs de ce séminaire de m'avoir proposé de vous présenter le projet GranoFlex, alors en l'occurrence, les organisatrices. Je voudrais doublement remercier Aurélie qui a participé à la mise en place de cette présentation, sachant que le projet commence à dater un petit peu. Et donc, on a fait un petit peu ensemble de paléontologie pour aller rechercher des informations diverses et variées. Je remercie aussi Didier Marion qui a participé à cet exercice. Et puis, en troisième point, je vais vous demander de l'indulgence, compte tenu qu'effectivement, il a fallu se remettre dans certains résultats et certains travaux qui n'étaient pas forcément, enfin, où je n'étais pas forcément impliqué de façon directe. Donc, j'espère que je vais me montrer à la hauteur des gens qui ont travaillé sur ces sujets-là. Alors, donc, j'ai la main là. J'ai la main. Donc, je vais vous parler du projet GranoFlex, sachant que l'idée, c'était d'essayer de trouver des solutions un petit peu innovantes sur l'ensemble de la chaîne de transformation de la filière maïs, avec comme produit fini les CornFlex et plus particulièrement les CornFlex produits par un procédé de cuisson-extrusion. Donc, ce qu'on appelle chez l'Imagrin-ingrédient, enfin, ce qu'on considère comme étant des filières chez l'Imagrin-ingrédient. Dans l'Imagrin-ingrédient et l'Imagrin, nous sommes quand même adossés à un groupe de sélectionneurs. Donc, ça commence systématiquement par de la sélection variétale, de la recherche variétale. L'objectif étant d'avoir des variétés qui soient les plus adaptées, bien évidemment, au produit final en aval de la filière. Et ça, ça veut dire qu'il faut trouver des compromis pour tous les maillons de la chaîne. Chaîne qui commence donc de cette sélection variétale avec la production de semences, la production de grains, la collecte, le stockage, puis la transformation en ingrédients. Donc, première, seconde transformation, puis transformation en produit fini pour le consommateur final. Alors, la société que je représente est impliquée sur le maillon de la recherche variétale puisque nous avons effectivement des programmes spécifiques de sélection, sachant que ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est bien l'utilisation, donc la qualité d'utilisation et dans un deuxième temps, son comportement et notamment son rendement au niveau du champ. C'est-à-dire qu'on va accepter, si la variété est vraiment spécifique en termes d'utilisation, une baisse de quelques pourcents de rendement au champ. Nous sommes également impliqués au niveau de la transformation, première et seconde transformation avec une meunerie blé, une meunerie maïs et puis des transformations notamment par des traitements thermomécaniques. Alors, le problème de ce genre de choses, c'est que quand vous êtes intéressé par la plus-value technologique, bien souvent, malheureusement, vous avez une contrepartie qui a une moins-value agronomique. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale, sachant que l'intérêt, il va être en aval de la filière, mais que celui qui décide, c'est l'amont et notamment l'agriculteur qui va mettre au champ. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Lui, il va regarder son revenu à l'hectare et s'il sait qu'il va faire moins de rendement, eh bien, il va falloir compenser ce moins de rendement, compenser le revenu en apportant des primes et en payant le grain un petit peu plus cher. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental sur nos systèmes. Alors, si on regarde d'un peu plus près la filière maïs, donc on a un certain nombre de filières chez Limagrin, mais entre autres, la filière maïs, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va effectivement partir de la variété. Donc, on a un travail sur la variété, sachant que ça va être le point de départ qui va faire ensuite que ça va bien se passer jusqu'au produit fini. Mais l'ensemble des maillons de la chaîne vont être effectivement primordiaux, à savoir la conduite culturelle et les conditions climatiques, donc qui sont bien évidemment plus ou moins maîtrisées, mais qui vont faire qu'on va moduler le comportement de la variété. Et puis ensuite, tous les procédés qui vont suivre vont avoir de l'influence. Le séchage à la collecte, on sait par exemple que si on sèche de façon rapide, on va créer de la fissure et la fissure par rapport aux produits finis qui nous intéressent, c'est quelque chose de pas bon. Les diagrammes de mouture vont également être importants. Ensuite, vous avez des maïseries qui sont configurées pour faire plutôt de la farine, d'autres maïseries qui sont plutôt configurées pour faire des produits qui sont issus du vitreux, de la partie vitreuse du grain. La cuisson, ensuite ces parties-là vont être utilisées soit en cuisson traditionnelle, soit en cuisson extrusion pour générer, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça se fait pour générer les cornflakes. C'est finalement la qualité du cornflakes, au final, dépend de l'ensemble de ces maillons de la chaîne. Et c'est cette chaîne-là qu'on a décortiquée dans le projet GranoFlex et qu'on a essayé à chaque maillon d'améliorer. Donc l'ambition initiale de ce projet-là, c'était de contribuer à la compétitivité de la filière maïs en Europe, sachant que, j'ai envie de dire le compétiteur, il est sud-américain avec des filières ancestrales de maïs plata en Argentin. Donc l'idée, c'était de faire ça en développant de la connaissance, tout d'abord, notamment sur le déterminisme de la vitrosité, la texture du grain et l'impact des différents process jusqu'au bout de la chaîne, de manière à essayer de sortir des solutions un peu innovantes à toutes les étapes de cette chaîne, sans oublier de mettre en place les outils de pilotage. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, ça voulait dire déterminer les bases moléculaires et physico-chimiques de la vitrosité, donc l'aspect vraiment au niveau du grain, qu'est-ce qui se passe au moment de sa maturation, développer des outils de caractérisation morphologique par analyse d'image, donc là l'idée c'était d'avoir des outils de phénotypage pour, but ultime, développer en Europe des variétés de maïs adaptés, ou en tout cas avec un meilleur compromis pour tous les maillons de la chaîne. Par ailleurs, l'idée était de mesurer l'impact de la texture du grain sur les notions de fractionnement et de capacité de cuisson, donc là on est un petit peu plus loin dans la filière, et de générer de la connaissance sur les aspects de séchage et développer des pilotes de séchage, je vous expliquerai un petit peu où ça nous a amenés, de manière à adapter les procédés de collecte, de première transformation et de seconde transformation. Au final, l'idée était de produire des cornflakes par voie de cuisson-extrusion, sachant qu'il nous a donc fallu développer des outils pour comparer des cornflakes issus de voie traditionnelle et les cornflakes issus par cuisson-extrusion. Ce projet a été financé sur fonds propres, alors ça ne sort pas ici, de mémoire ça doit être, je ne le vois pas, mais c'est 64% je crois, par les partenaires. L'État, par l'intermédiaire du FUI et du FEDER, a financé 23% et les collectivités territoriales 13%, sachant qu'a participé la région Auvergne-Rhône-Alpes et les collectivités territoriales de Saint-Etienne, lieu où est basée la société Clextral et Clermont-Ferrand, où sont essentiellement basées les structures impliquées de l'Imagrin et la VO103D. Donc ça nous amène à vous présenter le schéma global, les partenaires et les différents groupes de travail, où on reprend le déterminisme de la texture, la sélection, l'amélioration des plantes, plus loin en aval, le séchage, la mouture, plus exactement sur les maillons intermédiaires de la chaîne, et puis tout ce qui est de l'ordre de la capacité de cuisson et de l'évaluation du produit fini, donc là on est en aval de la chaîne. Vous avez le nom des représentants des différentes structures, qui étaient l'INRA, maintenant devenu INRA-E, avec l'INRA Nantes, EBA et Montpellier-Yat. VO103D, qui est une start-up spécialisée dans l'analyse d'images sur Clermont-Ferrand. L'Extral, qui est un équipementier de cuisson-extrusion, et qui a été intéressé par l'aval, et puis les structures Limagrin, Limagrin-Agrédient et Limagrin-Europe, pour la structure que je représente. Je ne vais pas citer tous les noms des représentants, il y a beaucoup plus de gens bien évidemment qui ont travaillé sur le sujet. Je citerai juste un nom, une mention spéciale à Sylvie Brunet, qui était la chef de projet, et dont la compétence et la bienveillance a fait que ça a vraiment très bien fonctionné d'un point de vue humain. Ça a fait une cohésion de groupe qui a été extrêmement plaisante, et d'un point de vue humain, c'était toujours un grand plaisir de se retrouver, d'échanger de façon scientifique et technique sur le sujet. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le maïs et la transformation du maïs, il faut savoir qu'il en existe différents types, en fonction notamment de la proportion relative entre la partie farineuse et la partie vitreuse. Donc on a ce qu'on appelle les dentés, qui sont des grains extrêmement farineux, qui poussent plutôt bien chez nous, qui ont des rendements au champs intéressants, mais ce n'est pas ceux qui nous intéressent, parce que comme ils ont peu de parties vitreuses et que ce qui nous intéresse, ce sont plutôt les semoules et les grosses semoules, du coup, on se tourne plutôt vers un autre type. Alors, l'opposé des grains dentés, c'est ce qu'on appelle les grains cornés, donc le prototype, c'est le grain à pop-corn, donc c'est le deuxième, je crois que vous voyez ma souris. Donc c'est ce type de grains qui est effectivement extrêmement vitreux, qui pourrait nous intéresser d'un point de vue utilisation finale de la filière, mais qui malheureusement a des rendements chez nous, qui est absolument impossible à justifier. Ce qui veut dire que ce qui nous intéresse, c'est plus un compromis entre ces deux types de grains, à savoir ce qu'on appelle les cornés dentés, qui contiennent plus ou moins de parties vitreuses et de parties farineuses. Et c'est ce grain-là qu'on va effectivement utiliser dans des maïseries. Alors, maïseries, pour ce qui nous concerne, plutôt orientées justement pour fabriquer des semoules, voire des grosses semoules, à savoir ce qu'on appelle des hominis ou flecking grits en anglais. Donc, on va préparer le grain, puis ensuite le fractionner, donc le dépiliculer, le dégermer, puis le fractionner et séparer en fonction de la granulométrie, avec d'une part la production de farine et d'autre part la production de parties vitreuses qui viennent d'ici. Et ces parties vitreuses vont être plus ou moins grosses. Donc, on va avoir des semoules, si elles sont petites, ou des hominis, ce qu'on appelle des hominis, quand elles sont plus grosses, c'est-à-dire quand leur taille est supérieure à 4 mm. Les hominis sont la matière première qui va servir à la fabrication des cornflakes par voie traditionnelle, quand les semoules plus fines sont les matières premières qui vont servir à la fabrication de ces mêmes cornflakes par cuisson extrusion. J'ai encore pas appris sur le bon bouton. Alors, donc, entre les deux, il y a quelques différences. Donc, je vous l'ai dit, les hominis sont en fait des structures un petit peu grosses qui vont être cuites pendant environ deux heures dans des énormes chaudrons sous pression. C'est des cuiseurs. Donc, c'est très long, c'est cuit en présence de sucre et d'autres produits. À l'issue de cette cuisson, ça va plastifier, ça va confire ces parties de grains. Et ensuite, il y a une phase de tempérage, puis de floconnage, donc de laminage, de séchage et de passage au four pour les fers dorés. Donc, c'est un procédé qui est relativement long et par batch, par opposition à la cuisson extrusion où là, on va utiliser de la semoule qu'on va passer dans des extrudeurs, donc traitement thermomécanique qui va former des petites billettes. Donc, quelque part, on va reconstituer, j'ai envie de dire, des hominis. Et ces billettes-là vont ensuite subir les mêmes étapes de process pour arriver, là encore, à un autre cornflex. Alors, sur le papier, la cuisson extrusion, c'est d'un point de vue économique et industriel un procédé qui est extrêmement intéressant, avec réduction de coûts d'énergie, etc., beaucoup plus direct. Par contre, le problème, c'est que les cornflex qui sont produits ainsi, en fait, sont de qualité très médiocre, par opposition aux cornflex par voie traditionnelle, qui sont très fins, très irréguliers, très croustillants. Il existe tout un panel de qualité de cornflex issus par extrusion, et j'ai envie de dire, avec beaucoup moins d'irrégularité, des formes qui sont toujours un peu les mêmes, une certaine platitude, voire, dans les pires des cas, des expansions quand il y a trop de cuisson et des choses qui sont extrêmement épaisses. Donc, le défi, un des défis de ce projet-là, c'était d'améliorer, au final, et d'essayer de se rapprocher d'un cornflex par voie traditionnelle. Alors, je vais aller trop loin, voilà. Donc, là, défi aussi, donc, de résumer en trois diapos une thèse de trois ans, donc, je vais essayer d'être efficace. Donc, sur les aspects un petit peu de déterminisme de la vitrosité, ce qui a été fait, c'est on a sélectionné un certain nombre de lignées, cornées dentées et lignées dentées, dont on savait qu'elles étaient différentes dans la proportion entre le vitreux, la partie vitreuse et la partie farineuse. Sur Nantes, les gens en charge de cette partie-là ont fait de la dissection manuelle, on séparait le vitreux, le farineux, puis on fait un certain nombre d'analyses biochimiques pour voir s'il y avait des différences. Donc, là, l'idée, c'était de voir comment s'agencer les différentes matrices et d'essayer d'avoir des modèles physico-chimiques d'assemblage des matrices, notamment entre l'amidon et les protéines, dont on savait qu'elles étaient impliquées. Et puis, parallèlement, des prélèvements ont été faits pendant la maturation du grain, sur une lignée, la L3, et sur une autre, la L5, donc cornées dentées et dentées. Et puis, on a fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire avec des prélèvements du centre du grain et de la périphérie, donc le futur farineux et le futur vitreux, pour cette fois, des analyses qui sont plus des analyses de génomique ou d'imagerie, pour voir un petit peu les gènes qui étaient mis en place au moment du développement du grain. Alors, sur la première partie, vous avez en résumé les principaux résultats. En haut à gauche, vous avez sur ce graphique, sur la partie vitreuse et sur la partie farineuse, donc farineuse en bas, vitreuse en bleu. Vous avez, en fonction de la vitrosité de chaque grain, donc la vitrosité, c'est la proportion relative entre le vitreux et le farineux. Donc, vous avez les niveaux de protéines et notamment de zéines. Et on voit qu'effectivement, notamment sur les parties vitreuses, on a plus de zéines que sur les parties farineuses. C'était des choses qui étaient déjà relativement connues au moment du projet. Ce qui l'était un petit peu moins, c'était effectivement comment se répartissaient ces protéines au fur et à mesure qu'on avançait vers des grains de plus en plus vitreux. Là, ça a été une surprise. Finalement, la partie vitreuse d'un grain qui est extrêmement corné ne contient pas plus de protéines que la partie farineuse de certaines autres variétés. Ça veut dire qu'on a bien effectivement une relation, mais que cette relation par rapport au pourcentage de vitrosité, elle n'est pas si claire. Par contre, quelque chose qui était un petit peu nouveau, et c'est la partie, c'est le deuxième graphique, c'est l'influence de l'amylose. Et ce qu'on constatait, c'est qu'effectivement, visiblement, la vitrosité était associée à une teneur en amylose dans le granule d'amidon plus élevée. Donc, ça, c'est vrai quand on compare les différentes fractions et quand on avance d'une vitrosité faible à une vitrosité plus forte. Donc, ça, c'était quelque chose qui était déjà un petit peu plus nouveau et ce qui a vraiment été une nouveauté, ça a été l'association à cette structure de toutes les notions de matière grasse et notamment de matière grasse associée aux granules d'amidon. C'est-à-dire qu'avec l'enrichissement en amylose, on a aussi une association, c'est-à-dire les complexes amyloses lipides sont du coup un peu plus élevés et on voit des contenus en certains acides gras, en certaines matières grasses, pardon, dans le contenu dans le grain qui sont supérieurs au niveau du vitreux. Donc, ça, c'était quelque chose de logique et d'un petit peu nouveau. Alors là, quel est l'œuf et la poule ? Est-ce que je suis plus vitreux parce que j'ai plus de matière grasse, de certaines matières grasses ou l'inverse ? Bon, ça, aujourd'hui, c'est toujours le grand débat, mais ça, c'était quelque chose d'un petit peu nouveau. Et ce qui a été démontré aussi, c'est que l'évolution de ces composés-là, c'est pas le farineux, il est comme ça et le vitreux, il est comme ça. Donc, ça, ça se faisait bien avec des gradients, des gradients qui vont du centre vers la périphérie qui laissaient envisager ou qui allaient dans une hypothèse qu'on avait qui était la relation entre la formation de la vitrosité et la mort cellulaire, en fait, et notamment l'hypoxie, considérant que l'intérieur du grain contient moins d'oxygène que l'extérieur. Donc, ça, c'est des choses qui ont été travaillées. En résumé, je vais... Ici, parler de ce schéma. Donc, quand on essaie de regarder, d'imaginer ce qui se passe sur cette partie du grain, eh bien, il faut imaginer que les granules d'amidon qui sont contenues sur les parties vitreuses sont en réalité plus riches en amylose et plus riches en certaines matières grasses. Et au fur et à mesure qu'on va avancer ou reculer vers le farineux, on va avoir des changements de ces compositions-là, avec dans le farineux moins de matières grasses dans le granule, ça c'est important, et moins d'un élément dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est des canaux qui sont générés, enfin qui sont générés, qui sont observés au sein des granules d'amidon et qui sont plus riches du côté vitreux, enfin plus nombreux du côté vitreux que du côté farineux. Donc, en clair, on a des structures différentes et on imagine que ces canaux sont la source de cohésion entre les protéines et l'amidon qui seraient préférentielles sur le vitreux par rapport au farineux. J'espère que j'ai été clair. Quand on regarde les gènes qui sont effectivement, entre guillemets, allumés entre le vitreux, le farineux, entre du denté et du cornet denté au moment de la génération des grains, on se rend compte, je l'ai déjà un petit peu évoqué, que des notions de stress et d'hypoxie sont effectivement, les gènes qui sont impliqués dans ce genre de mécanisme et de métabolisme sont effectivement allumés. Donc, ça nous a indiqué un certain nombre de cibles, qui sont des cibles génétiques qui sont vraiment liées à ces notions de stress et qui sont, j'en reparlerai un petit peu plus tard, aujourd'hui, des cibles qu'on travaille pour essayer de voir si elles sont effectivement, en termes de validation, la cause ou la conséquence de plus ou de moins de vitreuxité. Alors, à l'occasion de ce projet-là, ça a été aussi l'occasion de réorienter un petit peu nos programmes de sélection, sachant que, historiquement, on avait des programmes qui étaient des croisements de cornet denté entre eux, et l'idée, c'était de faire en sorte qu'un cornet denté qui a un peu moins de rendement au champ, on essaie de le garder physiquement comme ça pour garder sa qualité d'utilisation, mais essayer d'augmenter, par contre, son rendement au champ. À partir de cette période-là, on a ouvert une autre idée, une autre voie, qui consistait à dire, on va partir de quelque chose qui a un rendement au champ qui est plus élevé, donc qui, finalement, est plus farineux, et on va essayer de le rendre vitreux. Donc là, c'était vraiment une autre approche, et cette approche-là, elle a commencé, effectivement, de répondre avec un certain nombre de lignées et d'hybrides générées, et notamment, la première variété, entre guillemets, de l'époque, de cette génétique, c'est la variété Omanza, qui répondait relativement bien à l'ensemble des critères initiaux qu'on s'était définis. Donc, ce développement de variété, et il a été aidé par le développement d'outils aussi, notamment de VO10 3D, sur des notions d'analyse d'image. Donc là, vous avez, sur cette diapo, un certain nombre de prototypes qui ont été testés à base d'appareils photos, de scanners, je passe. L'idée étant de faire du travail morphologique, donc dimensionnel. Ça, c'était un aspect du travail. Le deuxième étant la mesure de fissure. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. La fissure du grain lors du séchage, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Et donc, l'idée, c'était de savoir si on était en mesure de faire de l'évaluation de cette fissure-là. Et là, je dois dire que ça a été un peu une frustration, dans le sens où on avait un certain nombre de pistes, mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas pu se finir avant la fin du projet. Alors, je continue dans les différents outils. Un outil qui a été développé toujours dans, j'ai envie de dire, dans de l'imagerie, développé par l'équipe de Yat à Montpellier, quelque chose de très intéressant, qui consistait à inclure le grain et à faire une succession d'abrasions et de prises de photos. Donc, l'idée, c'est que le grain est abrasé, ce qui, effectivement, permet de découvrir, j'ai envie de dire, une couche du grain. La photo est prise, puis à nouveau abrasée. Une nouvelle photo est prise, etc. Et à l'issue, toutes les photos étaient traitées par analyse d'image pour faire des reconstitutions du grain, ce qui nous permettait d'avoir, effectivement, une bonne visualisation, notamment des volumes, des volumes en bleu du germe et puis des parties vitreuses et farineuses. Sachant que, effectivement, globalement, dans les rendements meuniers et dans les comportements, les proportions relatives de ces trois parties vont, effectivement, vont, bien évidemment, avoir des conséquences. Donc, quelque chose de très original et très innovant. Toujours l'équipe de Yat, et là, on rentre, on est à l'étape de collecte et de séchage. Donc là, l'équipe de Yat, mais plutôt le côté universitaire, si je me souviens bien, a travaillé tous les transferts d'eau au niveau du grain. Donc là, avec des méthodes de masse volumique, isoterme, etc., ils ont modélisé ce qui pouvait se passer au niveau d'un grain quand on le séchait, avec des notions de transfert d'eau du grain vers l'extérieur, avec des notions de transport d'eau au sein du grain pour, effectivement, compenser cette perte d'eau, et avec des notions de retrait en volume. Alors ça, ça peut paraître bête, mais moi, je ne m'étais jamais, après des années, je n'avais jamais imaginé les choses comme ça, et donc c'est justement l'intérêt de discuter avec d'autres. Il faut imaginer quand même qu'un grain de maïs, alors chez nous, on est obligé de le sécher au moment où on le récolte, et finalement, il passe de 36% à à peu près 16% d'humidité, et grosso modo, ça représente des pertes en masse et en volume de l'ordre de 20 à 25%, ce qui, quand on y réfléchit un peu, est finalement énorme, et on peut comprendre que ça peut, si on va trop vite, entraîner de la fissuration. Alors, le travail, à l'issue de ce travail, ce qui a été montré, c'est qu'en réalité, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la partie vitreuse est extrêmement plastique, et elle est capable d'absorber des différences de volume qui est très élevée, et alors ça, ça a été une surprise, mais assez bizarrement, la partie qui est la moins plastique, c'est la partie farineuse, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la partie farineuse comme étant, j'ai envie de dire, du sable. Donc, à partir du moment où le sable n'est pas tassé, il reste malléable, mais à partir du moment où la structure est complètement tassée, la structure ne bouge plus. Ce qui se passe au moment de la fissure, c'est que le grain, la partie vitreuse du grain va effectivement, à un moment donné, se rétracter, compresser le farineux, et puis le farineux ne voulant plus bouger, la partie vitreuse va fêler. Donc, ce projet a été aussi l'occasion de travailler toujours le séchage du grain, mais à une échelle un petit peu plus élevée avec le développement d'un pilote de séchage, qu'on utilise toujours aujourd'hui pour regarder un petit peu la capacité de séchage de différentes variétés. Donc là, vous avez des évolutions de la teneur en eau ou des évolutions de la température du grain. Ça nous a permis d'affiner les paramètres à l'échelle pilote qui ensuite peuvent être utilisés à l'échelle industrielle. On a développé ou amélioré des outils existants pour tous les aspects rendement meunier, donc tout ce qui est de l'ordre du travail du grain et de son fractionnement avec des outils à l'échelle laboratoire. On va travailler quelques grammes ou à l'échelle pilote, on va travailler quelques kilos. L'idée étant de qualifier la récolte ou d'aider les sélectionneurs, sachant que le test final, c'est le test au moulin industriel, mais là, avec seulement quelques essais, sachant qu'on peut passer des centaines d'échantillons avec le système de labo et une centaine d'échantillons avec le système pilote. Alors, ça a été aussi l'occasion, donc je l'ai évoqué pour Clextral, de travailler l'influence de la matière première sur le cornflex produit par extrusion. Ils ont aussi mis en place des plans d'expérience pour essayer d'améliorer le produit final et on verra effectivement que ça a été, j'ai envie de dire, très bénéfique, puisque même si on n'est pas arrivé à vraiment matcher purement et complètement la cible qui était la cible Kellogg's, on a grandement amélioré les produits. Et ce, aider par des outils de labo et notamment en termes de viscosité, pour estimer la capacité de cuisson de la matière première et les niveaux de cuisson des produits finis, ce qui était encore plus important. D'ailleurs, l'idée, c'est que ça a été un système un peu itératif où Clextral produisait de l'échantillon, on le passait en RVA de manière à estimer le niveau de cisaillement et de cuisson du produit, qu'on comparait à ce qu'on avait mesuré sur notre cible Kellogg's et ça permettait d'ajuster de façon itérative. Je finis pour la technique avec la mise en place des outils, justement de comparaison, outils un peu relativement classiques avec de l'analyse sensorielle, avec la constitution de jury expert sur Saint-Etienne et sur Clermont, et puis des essais, des développements de méthodes avec des machines de, notamment de traction compression, où on venait écraser, comme vous voyez sur la photo, des cornflakes, où on mesurait les forces de fracture et on écoutait, on avait avec des sons de sonore, on écoutait, comme je dis souvent, crier l'échantillon et ça, ça nous a permis de sortir des descriptifs et de les comparer à ce que trouvaient les panels experts et on se rendait compte que d'un point de vue objectif, on s'y retrouvait. Vous avez sur le radar ici la référence Kellogg's qui est, j'ai envie de dire, le rond régulier et différents essais qui ont été testés. Ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue comportement, collant, croustillant, etc., on a réussi à s'approcher de la référence, où on avait encore un petit peu en fin de projet de travail à faire, c'était plutôt dans la forme, l'homogénéité, notamment, il est assez difficile d'avoir des choses très irrégulières et très inhomogènes, j'ai envie de dire, au niveau de la cuisson extrusion. Alors pour ce qui est finalement de la dissémination et de la valorisation, ça a fait l'objet de quatre publications scientifiques, de pas mal d'articles dans la presse locale, la presse locale Auvergnat et Pays de Loire, des communications internes de l'INRA et 15 présentations scientifiques à des séminaires. En termes de formation, ça a été l'occasion notamment pour Mathieu de faire une thèse, il est ensuite parti en post-doc au Texas. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça a été aussi important en termes de formation. Formation également d'un ingénieur sur Nantes, qui ensuite a intégré la plateforme BIBS. Et puis pour la sélection, bien évidemment, ça nous a permis, nous, de tester une nouvelle stratégie pour développer la variété. La meilleure connaissance sur la vitrosité, c'était important pour voir un petit peu quelles étaient nos cibles génétiques à travailler. Et puis ça nous a donné la possibilité d'accéder à des outils de phénotypage nouveaux ou améliorés. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on continue de travailler, notamment dans le cadre d'un contrat cadre avec l'INRA et notamment l'INRA de Nantes, on continue de travailler et de valider les cibles génétiques qui ont été définies au préalable, et notamment les cibles qui sont liées à tout ce qui est de l'ordre de la mort cellulaire et des transits de matières grasses. Bien évidemment, on a, nous, continué de travailler tous les aspects de séchage, fractionnement et rendement menier à la maïserie. Ça a permis de stimuler la filière maïs. Il faut quand même, pour être tout à fait honnête, dire que depuis le projet GranoFlex, la filière maïs CornFlex est quand même sous pression, on va dire ça comme ça. C'est un marché qui est plutôt en décroissance. Et comme je vous ai expliqué en début de présentation, on a besoin de faire remonter la valeur à l'agriculteur et c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué parce que vous avez tous constaté que dans les rayons de céréales petit-déjeuner, les CornFlex sont de plus en plus en bas et en quantité réduite. Donc là, on est en train aujourd'hui de modifier un petit peu nos cibles de manière à aller vers d'autres applications. Mais ce qu'on a appris avec GranoFlex nous a aussi aidé à faire ce genre de démarche. Et puis, ça a été aussi pour Klextral la possibilité d'améliorer son procédé et ça fait un argument de vente pour ces lignes. Alors, là, je parle un peu sans savoir, mais en l'occurrence, j'imagine que ça fait un argument de vente pour eux, pour leurs lignes. Pour ce qui est de VO10 3D, ça leur a permis de déposer des titres de propriété et puis ça a permis de générer et de maintenir un poste d'ingénieur. Voilà, je finirai par cette photo où là, il y a, je pense, j'espère n'avoir oublié personne. Sachant que vous voyez, à part Mathieu, qui doit être un peu triste parce que c'est la fin, mais tout le monde a le sourire et je voudrais finir là-dessus, je l'ai déjà évoqué. Ça a été vraiment un grand plaisir de travailler avec l'ensemble des membres du consortium. Et je pense que c'était essentiellement lié à la bonne humeur, ça c'est une chose, mais surtout au fait qu'on était tous dans des domaines quand même assez différents, avec des objectifs qui n'étaient pas forcément communs, mais on a appris les uns des autres justement de cette différence. Et je dis souvent que là où on fait les plus grands progrès, c'est quand on essaie de travailler avec quelqu'un qui fait vraiment autre chose. Il y a une première étape qui consiste à essayer de se comprendre et celle-là, elle n'est pas facile, mais une fois qu'on a réussi, c'est extrêmement enrichissant. Voilà, je finirai là-dessus. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Merci Laurent, c'est très bien. J'ai cru que finalement, il n'y avait plus personne. On va laisser la place aux questions. J'ai déjà une question dans le chat de M. Charmé. Est-ce qu'on trouve déjà ces conflèques extrudés dans le commerce ? Oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que depuis tous les temps et avec une qualité qui est extrêmement… Souvent, on considère que c'est la référence un petit peu plus bas de gamme. Donc, le traditionnel, c'est le Kellogg's. Il y en a d'autres. C'est vrai que c'est un peu la cible. Comment on le sait ? Alors, ça se voit. Avec un Oya Verti, ça se voit. Comme je le disais tout à l'heure, voilà. Et puis, alors, je vais citer des références et des marques. Le pire du cornflakes par voie extrusion, c'est la forme et la texture d'un chipster, pour ceux qui connaissent. Donc, quelque chose qui est très épais, qui est très expansé, qui est bulleux. Et ça, c'est le pire qu'on puisse faire. Et après, il y a toute une gamme de qualité, en fait. Merci. Valérie, vous voulez peut-être réagir sur les travaux qui ont été réalisés à Yart ? Oui, si vous voulez. En fait, dans la thèse de Valérie Grefeuil, elle avait fait un article en 2007 sur, effectivement, la comparaison entre les parties vitreuses et farineuses sur le blé. Et elle avait aussi trouvé des différences de lipides. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, il y a sans doute quelque chose sur les lipides. Mais on sait qu'ils interviennent probablement dans l'interaction entre les granules d'amidon et la matrice protéique. Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose qui est plus récent. Pendant des années, on s'est posé la question de protéines, amidons, comment se forme la matrice, etc. Et d'une manière générale, j'ai envie de dire, je suis plutôt technologue de l'utilisation du blé et du maïs. Et c'est vrai que, préférentiellement, jusqu'à maintenant, on est allé sur des constituants et on a un peu mis de côté les matières grasses. Je pense qu'un peu par facilité, si on a une farine à analyser avec l'amidon et les protéines, d'un point de vue quantitatif, on a 80-90% des constituants. Donc, on pense que, en réalité, effectivement, il y en a plein d'autres en quantité plus petite qui ont visiblement de l'influence non négligeable et les matières grasses en fonction d'autres parties. Après, c'est assez difficile à analyser parce qu'en fait, quand on analyse les parties farineuses et qu'on essaye de les isoler à la main, on en perd probablement aussi un petit peu. Il faut être très prudent dans ces problèmes de quantification sur des isolements manuels, surtout sur des parties qui se délitent quand on les analyse. Après, il y a la notion de localisation aussi qui est importante. C'est-à-dire que, si je reviens au maïs, moi j'avais en tête, un maïs farineux, il est plus riche en matières grasses, mais quand on regarde un petit peu dans le détail, il y a le vitreux, le farineux et ensuite, il y a le granule l'amidon. On voit qu'effectivement, on commence à percevoir vraiment des différences quand on regarde un petit peu dans ces différents compartiments-là. Et notamment, ce qui a fait la différence ici, c'est la matière grasse contenue dans le granule. Oui, alors nous, on est en train de faire des analyses justement à l'intérieur du granule. Ok, une dernière question de M. Briat, la durée du projet depuis son initiation jusqu'à sa finalisation et son budget ? Joker. Alors, si la durée, je pense qu'il y a… Je ne faisais pas partie des discussions initiales, mais je pense qu'il a dû bien y avoir au moins un an de discussion-préparation et après, de mémoire, c'était trois ans. On a dû travailler trois ans. Trois ans, oui. Après, le budget, honnêtement, je ne le sais pas. Je me permets d'intervenir. J'avais un budget de l'ordre de 3,6 millions d'euros pour ce projet. C'est ça. Je prends. Je me suis plus occupé des aspects techniques que financiers. Alors, on va prendre une dernière question, puis on laissera la parole ensuite, enfin, la place à Luc. Y a-t-il une différence au niveau de la cuisson entre la partie vitreuse et la partie farineuse ? Oui, très net. Parce que justement, il y a des notions, effectivement, de capacité de cuisson, de retardement d'entrée d'eau. L'amidon a besoin, à un moment donné, d'être hydraté. Donc, on a des phénomènes, effectivement, de transfert d'eau vers le granule qui font qu'on peut avoir des retards de capacité de cuisson. Enfin, des retards, oui, de cuisson. La texture globale est importante. C'est-à-dire qu'on parle de farineux et de vitreux, mais en réalité, il y a vitreux et vitreux. C'est-à-dire qu'il y a des vitreux qui peuvent être extrêmement durs, d'autres, beaucoup moins. Donc, ça veut dire que si on rentre vraiment dans le détail, on a encore des choses à découvrir. Et puis, on peut avoir des choses extrêmement dures, mais aussi extrêmement friables. Donc, il y a un certain nombre de notions de réologie derrière qui sont un peu fines et qui vont avoir, au final, des incidences sur la capacité de cuisson, voire aussi, quand on les met dans un extrudeur, de cisaillement. C'est-à-dire qu'avec le travail thermomécanique dans un extrudeur, si vous avez des particules qui sont extrêmement dures, vous allez avoir plus de cisaillement. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont amener, au final, des produits finis qui peuvent être assez différents. Ok, merci Laurent pour cette présentation exhaustive du projet Granoflex. Je vais donner la parole à Luc maintenant pour le projet Vagrin, qui est aujourd'hui un projet en démarrage qui a démarré en janvier de cette année. Oui, merci Aurélie. Bonjour à tous. Donc, je dois avoir... Alors, je passe la première diapo. Ça n'a pas l'air de fonctionner, là ? Attends. Là, je suis... Vas-y. Oui. Normalement, ça doit être bon, là. Oui, il fallait peut-être un petit peu. Il faut attendre un petit peu. J'essaie d'appuyer, comment dire, de manière désespérée sur le bouton. Ça se fait, il ne se passe rien. Alors, à tous, évidemment, on avait répété et ça marchait, mais bon, voilà. Je vais te passer. Si tu veux bien passer la diapo suivante, voilà. Bon, ou la première diapo. Donc, oui, effectivement, comme l'a dit Aurélie, Eva Grin, c'est un projet qui commence, un projet qui est financé par l'ANR, ce qu'on appelle un projet de recherche collaboratif, qui va durer 48 mois et qui a été initié au 1er janvier dernier. Donc, c'est un projet qui réunit dix partenaires, je crois. Enfin, je devrais savoir exactement. Mais là, ils ne sont pas tous individualisés. On reviendra à la fin un petit peu sur tous les partenaires. Mais disons, ça réunit, on va dire, des partenaires académiques à travers différents laboratoires d'INRAE et des laboratoires qui ont déjà été cités par Laurent lors de sa présentation. Et puis, Arvalis, que je pense que vous connaissez tous. Et un certain nombre d'acteurs privés, industriels, qui sont mentionnés ici. Et en fait, ils sont issus d'une réflexion. Et le projet, de manière plus générale, a été issu d'une réflexion, on va dire, de longue haleine. Et peut-être que Laurent, il ne me contredira pas sur ce point-là, qui a été initié dans le cadre du pôle de compétitivité VVG Céréales Vallées, à l'époque, qui a fusionné, qui est devenu VVG Police Vallées, et qui a permis de constituer un petit peu le consortium qui participe à ce projet. Donc, je vais vous présenter quelques éléments de contexte que vous connaissez, qui sont très généraux, qui, comment dire, sont juste pour resituer le projet. Donc, vous le savez tous, la France est un moyen pays, mais un grand producteur de céréales. Et la production de céréales en France, elle est caractérisée par un très, très haut rendement. Alors, un très haut rendement, qu'on constate depuis le début du XXIe siècle. Mais ça, c'est des diapositives que j'ai reprises du projet de culture de VVG, qui sont caractérisées par un rendement qui est stagnant depuis le début du XXIe siècle. Alors, l'amélioration du rendement est liée au progrès génétique, au progrès aussi agronomique ou de pratiques culturelles. Et aussi, certaines incitations des politiques, on va dire, agricoles. Et donc, ce rendement, c'est quelque chose qui est très important, évidemment, pour les agriculteurs. Il y a aussi une grande importance qui a accorté au taux de protéines, en lien avec l'utilisation de transformation, palification, biscuiterie, patricerie. Alors, j'ai repris un chiffre, 37 millions de tonnes. Attends, je voulais juste dire un mot, mais 37 millions de tonnes en 2019. 30 millions de tonnes en 2020, si je ne me trompe pas. Donc, tu peux passer à la dépose suivante, si tu veux. Effectivement, on arrive à un taux de production extrêmement élevé, mais avec une extrêmement grande variabilité. Et ça, cette variabilité, elle est largement attribuée au changement climatique. Ça a été bien démontré dans les conclusions du projet Bridwick, avec en particulier une très, très forte variance entre les départements en France ces dernières années. Alors, là, on voit aussi que d'une année à l'autre, il y a une variation assez importante. Alors, ça, c'est lié à différents phénomènes, température globale moyenne en augmentation, et puis des hétérogénités nord-sud. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, si on passe sur la diapose suivante, bon, évidemment, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'impact sur le rendement, mais il y a un impact sur la qualité. Et quand j'appelle qualité, moi, je la vois comme la qualité technologique, c'est-à-dire l'aptitude à satisfaire une exigence liée à l'utilisation, et en particulier, les exigences qui sont liées à faire du pain ou à faire des biscuits. Donc, j'en ai dit déjà un petit mot, il y a un contexte global, c'est la teneur en protéines qui est quelque chose d'important pour faire du pain ou faire des biscuits. Et on voit que, globalement, ces très hauts, comment dire, ces très hauts rendements sont liés, globalement, avec une teneur en protéines qui est plus faible. Ça, c'est une tendance générale de 1996 à 2016. Je pense que c'est une tendance qui continue à se démontrer. Avec, évidemment, et là, peut-être que ma souris, vous la voyez, ma souris ? Ouais, j'ai l'impression qu'on la voit. Donc, vous voyez, l'année 2016, qui a été un peu une catastrophe au niveau rendement, ce, comment dire, au niveau de la teneur, était plutôt élevé, mais, en fait, du point de vue de la qualité des blés, ce n'était pas phénoménal. Donc, il y a peut-être quelque chose un petit peu à revoir par rapport à ces qualités des blés et cette teneur en protéines pour les qualifier comme très, très bon pour la panification. Ça remarche, Aurélie, là. Je ne sais pas pourquoi. Ça a mis du temps à se, comment dire, à se mettre en route. Donc, l'évaluation de la qualité du blé, bon, c'est quelque chose qui est, comment dire, fait depuis longtemps et qui est très suivi par les meuniers et toute la filière. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les critères, ils sont utilisés, ils sont essentiellement faits pour déterminer la qualité technologique, mais orientés vers une situation boulangère. Et ce sont des critères empiriques. Alors, empirique, la géographe qui est une mesure qui est très, très utilisée internationalement pour évaluer la qualité des blés, ça évalue, en fait, une propriété, on va dire, réologique de la pâte, mais ce n'est pas basé sur une évaluation des propriétés, des comportements physiques. On ne peut pas remonter à un comportement physique de ces matériaux. On appelle ça des matériaux viscélastiques. La même chose, l'indice de sud de Hegberg, c'est censé refléter comment dire, la présence d'une activité amylasique plus ou moins importante liée à des débuts de germination ou d'autres phénomènes, mais c'est une mesure empirique et ce n'est pas une mesure d'une activité amylasique. Donc, on a ce genre d'évaluations qui sont empiriques et donc qui peuvent poser des problèmes dans les interprétations. Et d'autre part, elles sont relativement peu nombreuses. Alors, attends, du coup, ça ne veut plus remarcher, je ne sais pas pourquoi. Merci. Pour évaluer la qualité, effectivement, après, en dernier recours, en recours classique, on fait des têtes de palification, donc têtes de spédification qui sont extrêmement codifiées. Et là, par exemple, on voit la prestation sociale de l'état des pattes, mais on voit juste pour ce critère d'appréciation sensorielle qui va essayer d'aspréciarer le color, de consistance, d'extensibilité, on a un ensemble de notes avec des coefficients, de calcul, qui va déterminer une note de palification qui est extrêmement complexe et qui comprend 38 critères différents. Donc, en fait, au niveau de la délégation de la qualité, Aurélie, il faut que tu m'aides, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, ça marche. En fait, on constate qu'on a un corps d'un poids écrasant à la tonneur en protéines et que ce n'est peut-être pas toujours complètement, on va dire, justifié. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a des méthodes relativement empiriques et qui, en même temps, peuvent être aussi complexes dans leur élaboration. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une variabilité croissante dans la matière première du lait. Je l'ai illustré beaucoup avec l'impact du changement climatique et c'est clair que ça, ça impacte énormément la variabilité du lait, des récoltes et des rendements et donc de la qualité. Mais il y a aussi des phénomènes qui sont, on va dire, plus sociétaux, je ne sais pas comment il faut dire, ou sociaux, qui est la recherche d'un provisionnement local dans un peut-être contexte de durabilité. Et ça, c'est une tendance forte du marché et ça va contraindre un petit peu les acteurs avec une matière locale qui va diminuer la possibilité de faire par exemple des mélanges et donc d'adapter la matière première, la matière première blé à farine. Et puis, un autre aspect important, c'est la diminution de l'utilisation des ingrédients améliorants qui est aussi une tendance lourde, on retrouve ça dans le clean label, qui fait qu'on a peut-être moins de possibilités de corriger les défauts éventuels des farines. Donc tout ça fait qu'évidemment la matière première elle devient plus essentielle et qu'il faut avoir une capacité à évaluer sa qualité de manière plus précise, plus large aussi et d'où l'idée d'avoir un système d'évaluation de la qualité du blé alors plus robuste, c'est-à-dire capable d'être répondre de manière plus précise et flexible parce qu'il n'y a pas que l'utilisation en palification et la palification du type traditionnel qui sont importantes pour l'utilisation du blé. Donc les objectifs du projet dans ce contexte c'est d'exploiter la variabilité de blé et alors 150 lots de blé qu'on va choisir ou qu'on a choisi en jouant sur la diversité variétale qui existe en France et sur les lieux de culture et qu'on va suivre pendant deux années de récolte et grâce à cette variabilité on va essayer de faire deux choses deux objectifs qui sont complètement liés et qu'on va essayer d'écrire un petit peu sur ce schéma qui est un peu compliqué qu'on va essayer de décrypter qui est d'une part développer un système d'aide à la décision pour rééter la qualité du blé alors ce système d'aide à la décision c'est quoi ? C'est quelque chose qui veut utiliser ou qui va utiliser les données analytiques celles qui sont déjà utilisées ou produites par les acteurs de la filière mais également de prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques des différents acteurs et d'intégrer ça dans une modélisation qui peut intégrer les connaissances et les données en utilisant des méthodes probabilistes on va dire de l'intelligence artificielle pour faire moderne ou dans le vent ou point de zéro et qui puisse intégrer différents usages donc ça c'est le système d'aide à la décision qui va permettre de mieux intégrer toutes les données et en même temps aussi d'intégrer de nouveaux critères d'évaluation qui vont nous permettre d'être plus précis dans l'évaluation du blé et dans ces nouveaux critères d'évaluation c'est dépasser simplement l'étude des constituants protéiques et en particulier de prendre en compte certains constituants alors qu'on dit mineurs mais qui sont importants dans la comment dire dans l'élaboration des produits de panification en particulier alors les lipides on en a déjà parlé là sur la vitrosité du grain de maïs mais ils sont très peu abondants mais aussi ils ont des impacts extrêmement importants en panification ils impactent le volume du pain et ils interagissent d'une manière assez importante avec les protéines et donc ça c'est une évaluation qu'on va essayer de mener à bien dans le projet et également un autre constituant qui est important qui sont les peintosannes ou les constituants des parois dont on sait qu'elles ont des importances enfin un impact assez important sur la capacité sur l'hydratation et les capacités d'hydratation des farines et on sait à quel point en panification cette hydratation c'est un critère qui est assez crucial à maîtriser d'autres méthodes d'évaluation qu'on va vraiment plus explorer c'est les capacités d'interaction des protéines par des mesures un peu plus spécifiques qui est simplement la teneur en protéines qui est une mesure très globale et puis aussi on va essayer d'intégrer dans le projet des caractérisations des propriétés réologiques fondamentales donc on va dire en complément des tests réologiques qui sont proposés à travers par exemple le farinographe ou l'alvéographe pour ceux qui connaissent ces méthodes et évidemment ça ce sont des méthodes qui sont des méthodes de laboratoire et qui si on veut les intégrer à un système d'aide à des décisions qui serait utilisable par les acteurs ont besoin ne sont pas comment dire nécessairement transposables rapidement sur le terrain et donc on va essayer aussi de développer des méthodes analytiques rapides si possible en temps réel qui sont basées sur l'infrarouge ou la fluorescence donc ça ce sont les objectifs du projet alors juste pour vous donner évidemment le projet comment dire il débute et il va débuter on va dire de manière opérationnelle en tout cas sur l'évaluation de la qualité de ces lots de blé à partir de la récolte 2021 qui n'est pas encore arrivé mais qui arrive prochainement donc là on est en train de préparer justement cette récolte et bon là le schéma c'est juste pour vous dire qu'effectivement il y a un gros travail de réflexion sur la collecte des grains des farines sur les analyses donc on peut passer à la diapositive suivante ce schéma là en fait on le retrouve là dans le petit carré ici du haut où on a nos 150 kg de blé 10 kg qui vont être produits un type de mouture avec une quantité de farine qui va être réalisée des caractérisations qui vont être faites sur ces farines et ces blés et puis après la production de pain de pain de mie de biscuits qui vont être évalués aussi par les tests de panification pain de mie biscuitier et pain classique et donc tout ce travail là il y a vraiment besoin on voit bien qu'il y a un nombre extrêmement important de données aussi beaucoup de connaissances à mettre en commun et donc un des premiers travails et qu'on a vraiment commencé à amorcer c'est de structurer la connaissance avec un vocabulaire intérable interopérable et commun et en fait on appelle ça définir une ontologie de domaine ontologie c'est un peu un gros mot mais voilà ça veut dire exactement ça c'est capable que tous les acteurs partagent le même le même vocabulaire et comprennent ce qu'il y a derrière alors ça peut paraître une évidence mais quand on commence à travailler par exemple au-dessous d'hydratation on n'entend pas toujours la même chose donc il faut être vraiment d'accord sur ce qu'on définit là-dessous ça peut être aussi sur des choses comme le collant des notions qui semblent évidentes mais en fait qui peuvent cacher différentes compréhensions ou définitions donc tout ça c'est intégré dans des outils un outil qui est en fait une base de données qui va pouvoir être interrogée qui va pouvoir permettre de structurer les connaissances les connaissances et aussi les données et de développer des modèles d'interaction de construire des modèles qui vont essayer d'établir des relations et d'avoir des sorties prédictives donc là je ne rentre pas dans le détail de ces modèles juste pour revenir sur un petit peu la construction de l'outil de la décision comment ça se présente donc voilà c'est en fait quelque chose qui se fait comment dire quelque chose qui est un peu itératif mais qui est d'abord de s'accorder sur le projet et ça on va dire c'était la base des vagrins et donc on s'est tous mis d'accord pour constituer le projet autour de ce système d'aller à la décision on a encore des décisions donc là à prendre et effectivement de définir le système à modéliser et donc ça c'est collecter les connaissances de chacun les expertises et puis de savoir exactement ce que l'on veut prévoir comme sortie je vais vous expliquer un petit peu plus ce que je pense par là dessous et puis après définir les modèles qui vont permettre de comment dire justement d'avoir des éventuellement d'intégrer les connaissances et les données et d'avoir des sorties de prédiction et ensuite de développer évidemment ça c'est le on va dire le moteur développer un outil informatique qui puisse mouliner tout ça et après avoir une sortie à la finale qui puisse être diffusée et utilisée par la filière donc ça c'est tout le schéma si on passe à la diapositive suivante vous voyez que c'est quelque chose qui va être un peu itératif il va y avoir des opérations d'aller-retour en particulier entre la première année il va nous permettre de commencer à construire le modèle et à la deuxième année de valider effectivement ce modèle et éventuellement de le raffiner donc pour être un peu plus concret parce que là on est toujours dans le comment dire dans la projection de ce qui va se passer typiquement le modèle qu'est-ce qu'on peut concevoir c'est d'avoir les caractéristiques des farines des produits cibles en données d'entrée va être notre système d'aide à la décision notre système expert sorti par exemple qu'est-ce que pourrait être une hydratation optimale ou un temps de prétissage optimal pour une farine qui a ses caractéristiques données voilà et ça peut ça c'est comment dire une illustration possible de ce que peut apporter ce genre de 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 système ça peut être aussi aller à l'inverse si on veut une hydratation de temps qu'est-ce qu'il faut avoir comme caractéristique de farine et donc bon après ça peut prendre l'illustration de simulateur un petit peu comment on va avoir des différents paramètres opérationnels et puis avoir ce genre de de diagramme radar qui vont vous donner les aspects par exemple de la pâte au pétrissage donc ça c'est des choses qui vont être qui vont évoluer mais qui peuvent être des sorties telles que se présenterait un système d'aide à des décisions avec un un outil de comment dire de consultation typiquement un outil web disponible sur le web donc les impacts expérés du projet évidemment c'est d'élaborer en première vue un prototype alors que je dis générique générique parce que c'est pas que lié à panification mais qui peut être lié aussi à biscuiterie quand je dis panification c'est les différentes formes de panification générique parce que typiquement avec le type de modélisation qui est envisagé on peut assez facilement entrer de nouveaux de nouveaux comment dire des utilisations sans casser pour autant on va dire le modèle et en tout cas la partie informatique sans avoir besoin de tout réécrire ça c'est la base de notre réflexion donc ce que je disais adaptable à différentes utilisations et des utilisations de similaires de panification et bien entendu pour avoir une meilleure anticipation de la variabilité de la matière première avec laquelle on va être de plus en plus confronté et donc être capable de mieux maîtriser les processus de production c'est aussi évidemment un objectif à plus ou moins long terme c'est de clarifier les pratiques d'évaluation de la qualité des blés peut-être faire émerger une nouvelle pratique d'évaluation de la qualité en disant par exemple il faut absolument évaluer la quantité de printosane dans les farines ça peut être une sortie ou pas du projet parce que ça nous permettra de mieux évaluer ces blés et mieux prédire leur comportement bon aujourd'hui évidemment je ne peux pas le dire je vous lirai ça j'espère dans 4 ans et puis aussi c'est de permettre d'initier une réflexion au niveau international alors bon à travers l'ICC ou d'autres instances sur l'évaluation de la qualité des blés pour faire un petit peu évoluer les choses peut-être donner un point un peu moins écrasant à la teneur en protéines et un peu mieux cibler et puis aussi à travers ça peut-être faire évoluer les programmes de sélection les stratégies de production et pourquoi pas les systèmes de classification de blé à l'export etc donc je pense que cette réflexion sur l'évaluation de la qualité c'est une partie de la réflexion qu'il faut que l'INRA mène pour faire évoluer plus globalement la production de blé en France donc juste pour terminer je vais donner un petit comment dire panorama du consortium et comment les personnes interviennent donc ce que vous avez dit c'est qu'effectivement on est un consortium assez important avec des partenaires industriels et des partenaires on va dire académiques académiques essentiellement laboratoires de l'INRA donc BIA qui est localisé à Nantes et donc qui avait participé aussi au projet GranoFlex avec d'autres équipes mais Didier Didier entre parenthèses qui prend sa retraite mais qui va rester un petit plus consultant et qui va suivre à nous aider à suivre le projet en particulier sur ses aspects lupides au GATT que vous connaissez tous ici et qui va être appliqué à travers deux aspects sur les aspects caractéristiques sur les protéines mais aussi développement de ces aspects de développement d'ontologie de structuration des données partenaire C-Food qui est un partenaire agro-paritech Hydrae à Paris alors le partenaire 5 je vais venir sur Avalis qui est un partenaire essentiel évidemment et en particulier sur la capacité à collecter ces différents échantillons et un partenaire qui est très important pour le développement du système expert et des aspects de modélisation qui est un laboratoire qui s'appelle Institut de mécanique et d'ingénierie qui est à Bordeaux et qui ce sont des chercheurs INRA qui sont dans ce laboratoire et qui interviennent dans ce projet pour leur connaissance sur les systèmes d'optimisation qui sont globalement des choses qui sont très utilisées aussi en mécanique et en ingénierie donc c'est pour ça qu'ils sont localisés dans ce laboratoire universitaire à Bordeaux et puis un ensemble de partenaires industriels Axial Bonnerie Limagrin Inradiant et Laurent Ilonossier que vous connaissez tous bien maintenant Spectralis pour le développement de méthodes rapides d'évaluation des grains Valagri qui est un partenaire belge qui est en fait un collecteur belge et qui a participé à la réflexion très fortement du projet et bien entendu Végépolis Vallée qui a permis de constituer un petit peu le consortium de ce projet voilà je vous remercie pour votre attention Merci Luc pour cette présentation donc on a une question de Valérie Lulien sur la modélisation des farines avec est-ce qu'il n'y a qu'un seul diagramme de mouture qui va être utilisé et lequel et comment on intègre le fait que les diagrammes de mouture sont différents entre les différents acteurs menés Alors effectivement donc le projet il est quand même centré avant tout sur essayer de mieux maîtriser le côté matière première blé et on a choisi de faire qu'un type de mouture et c'est pour ça c'est Avalis qui va le faire sur son moulin d'essai et je ne pourrais pas te dire d'ailleurs quel est le moulin parce que je pense le type de moulin parce qu'ils vont changer et là ils vont changer de moulin mais ce ne sera qu'un seul type de mouture en fait pour ne pas ajouter de la variabilité non maîtrisée entre les lots mais c'est vrai le projet il y a des considérations on va dire pratiques et de budget on ne pouvait pas envisager de faire différents types de mouture ou même par exemple quelque chose qui est important il y a de plus en plus de pains qui sont faits avec des moutures complètes bon voilà nous on reste sur une mouture type farine 55 et regarder déjà développer le système sur ce type de farine bon sachant qu'on pourra à l'avenir une fois qu'il y aura ce modèle ce système développé on pourra l'implémenter avec en intégrant par exemple la variable mouture en tout cas je l'espère c'est l'idée je ne sais pas si vous êtes satisfait comme réponse oui oui mais tu sais qu'on a discuté déjà sur ce projet rien n'est parfait dans le meilleur des mondes on a le temps pour une dernière question de monsieur Briat quelles sont les ressources humaines autour de ce projet y compris les partenaires alors elles sont importantes effectivement alors le budget c'est le budget d'aide c'est pas le budget global d'ailleurs de l'aide il y a aussi de l'aide qui vient de la région Pays-de-Douard en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il y a deux doctorants qui vont être recrutés et là qui sont en phase de recrutement bientôt enfin bientôt fin de semaine donc ça ça va être de force vive un certain nombre aussi de CDD qui donc ça enfin deux doctorants ça veut dire déjà 72 mois homme-moi sur le projet bon plus l'accompagnement de tous les chercheurs INRA il y a des des collègues là je dois vous avouer je j'ai pas le chiffre en tête mais c'est plusieurs années hommes ah plusieurs ça doit être j'ai plus le chiffre honnêtement mais ça doit être 5-6 ans homme-moi quelque chose comme ça donc c'est assez conséquent ok merci beaucoup Luc s'il reste des questions je vous laisse les poser à Luc directement dans le chat et puis je vais redonner la parole à Viviane pour un petit point sur les dispositifs régionaux de financement on n'est pas en avance donc désolé Viviane non il n'y a aucun souci merci beaucoup Aurélie merci Laurent et Luc pour la qualité de vos interventions on a souhaité effectivement clore ce webinaire en vous disant un petit mot sur les dispositifs de cofinancement public régionaux des projets de R&D et d'innovation alors pour info ce que je vous présente ce sont des dispositifs qui sont en vigueur en Pays de la Loire n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe de VG Police Vallée pour avoir des infos sur les dispositifs en vigueur sur les autres territoires en fait couverts par le pôle je vais commencer par un dispositif que vous pouvez mobiliser pour accompagner des projets de R&D collaboratifs d'assez grande ampleur c'est le dispositif et l'appel à projets R&D collaboratifs des Pays de la Loire l'objectif c'est vraiment de permettre la mise au point de produits process ou services innovants pour les industries du territoire et d'apporter bien sûr de conforter la compétitivité des entreprises ligériennes donc c'est un dispositif qui doit revêtir un caractère collaboratif donc au moins trois partenaires deux partenaires industriels dont une PME et également la possibilité de travailler avec un labo de recherche académique c'est un financement qui est en vigueur pour des projets d'un maximum de deux ans et d'un budget global d'un million d'euros le financement enfin l'aide accordée par la région des Pays de la Loire intervient soit sous forme de subvention vous avez les différents taux en fonction de la taille des entreprises pour les primants innovants collaboratifs et sans prise en charge de 100% des coûts de recherche additionnels pour les labos de recherche publique donc c'est un dispositif qui nécessite la labellisation par un pôle de compétitivité donc là encore n'hésitez pas à vous rapprocher d'Aurélie pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse et si vous souhaitez mobiliser ce dispositif et puis il en existe aussi toute une pléthore d'autres qui eux permettent d'accompagner de l'innovation sous une forme individuelle et non collaborative donc vous avez pour les porteurs de projets et les TPE le dispositif Pays de la Loire Initiative Innovation qui permet de bénéficier d'une subvention jusqu'à 7 000 euros pour une prestation d'accompagnement à l'innovation vous avez le concours résolution agriculture et agroalimentaire en Pays de la Loire qui permet d'apporter là une subvention de 20 000 euros et qui est ouvert à tout type d'entreprise de la TPE jusqu'au groupe vous avez le dispositif Pays de la Loire Accès Innovation qui est cofinancé par BPI et là qui va permettre d'accompagner des études de faisabilité des phases d'expérimentation sur tout projet d'innovation avec une aide maximum de 50 000 euros et enfin je voulais juste vous citer très rapidement n'oubliez pas aussi que pour accompagner l'investissement l'aide à l'internationalisation le recrutement de ressources humaines il existe plein de dispositifs proposés par la région vous en retrouvez la totalité sur le site internet du conseil régional des Pays de la Loire avec un fléchage sur ceux qui sont spécifiques pour l'agriculture et l'agroalimentaire voilà de toute façon n'hésitez pas à vous rapprocher soit de VG Police Valley soit du Techno Campus Alimentation on est vraiment là pour étudier au cas par cas vos projets et vous orienter vers les bons dispositifs et les bons interlocuteurs je vais tout de suite juste en conclusion vous indiquer deux prochains événements qui pourraient être susceptibles de vous intéresser le 24 juin on vous donne rendez-vous pour un événement sur les données au cœur de la production de l'industrie agroalimentaire qui aura lieu à Angers vous retrouverez les informations sur notre site internet et le 30 septembre on vous donne rendez-vous pour un événement sur la valorisation des coproduits avec un exemple concret de projet de développement territorial sur le territoire mayonnais voilà je vais m'en arrêter là pour rester dans le temps imparti encore merci à nos intervenants et puis Aurélie je te repasse la parole pour le mot de la fin merci donc moi j'ai juste deux petites animations effectivement aussi qui vont aussi compléter celle du Technocampus alimentation donc vous avez une bourse aux coproduits qui est dédiée à la valorisation et aux sources des coproduits donc c'est de mettre en relation des apporteurs de coproduits avec des utilisateurs de coproduits qui se tiendra le 22 juin prochain en visio et on a un appel à contribution en cours aujourd'hui qui est ouvert du 10 juin au 16 juillet sur une semaine qui sera tenue du 15 au 21 novembre 2021 sur les nouvelles filières et valorisation innovante du végétal qui vous permet finalement de proposer une intervention ou une action qui pourrait être sur cette thématique là de nouvelles filières et de valorisation du végétal donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à proposer une contribution et on reviendra vers vous avec la sélection des choses qui seront retenues en tout cas je tiens à remercier les intervenants et l'ensemble des participants pour cette matinée dédiée aux filières végétales et céréalières en particulier et je remercie bien sûr le Technocampus et Alimentation de nous avoir permis de présenter ces deux projets n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des besoins j'ai envoyé un petit message à Rémi Briat je ne sais pas s'il a pu l'avoir sur les ressources humaines j'ai retrouvé les chiffres je l'ai je l'ai je l'ai je réponds c'est vrai que en tant que chercheur on finit par oublier ces chiffres là qui sont très importants pour évaluer la réalisation des projets pour évaluer et pour évaluer pour une autre vidéo